Vous avez également aperçu une silhouette sur le plateau Prime Vidéo, c'est le jeune Malik Fofana qui nous rejoint. Bonsoir Malik. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous, bravo, c'est votre premier but en Ligue 1, ça y est, il est là. Oui, en fait, je suis très content, surtout pour les 3-1, c'est très important, je suis très content pour mon but. Vous avez réussi à renverser ce match ce soir, il y a une vraie force collective à Lyon en ce moment. Oui, on sait que tout le monde a des qualités, on croit en tout le monde, et ceux qui commencent et ceux qui vont rentrer, donc on a bien fait. Vous voulez revoir votre but ? Oui, si vous voulez, ça fait du bien. Oui, j'imagine que ça va vous faire plaisir, effectivement, il va apparaître sur le grand écran dans un instant. Malik, vous le cherchiez, vous avez marqué en Coupe de France déjà, mais en Ligue 1, c'est important quand même, dans le match du dimanche soir. Ces images-là, il faut les garder comme un beau souvenir. Oui, c'est un très beau souvenir. Vous n'hésitez pas, vous frappez directement, il fallait frapper en une touche, là. Oui, parce que j'aime bien tirer en premier poteau, et j'avais vu que le gardien bougeait déjà de l'autre côté, donc j'ai pris en contre-pied. Oui, Malik, parle-nous un peu de ton arrivée, un transfert conséquent, tu es en train de passer un cap dans un grand club qui est l'Olympique Lyonnais. Parle-nous un peu de ton arrivée, tes premiers pas, est-ce que ça a été un peu difficile au début ? Est-ce que tu commences à trouver un rythme de croisière ? On te voit plutôt comme un changemaker pour le moment, quelqu'un qui rentre et qui fait des différences. Est-ce que sur cette fin de saison, tu veux aller aussi peut-être bousculer la hiérarchie en prenant une place de titulaire ? Oui, bien sûr, je pense que c'est l'objectif. Mais au début, c'était bien accueilli pour les gens. Les premières deux semaines, ça a bien été. Premier titularisation en coupe, premier but. Et puis après, en championnat aussi, ils jouent moins, mais ça va arriver. Qui joue les rôles de grand frère un peu avec toi ? Qui c'est qui te pilote un peu dans cette équipe ? Tout le monde, parce que je suis le plus jeune dans le vestiaire. Tout le monde me parle, il m'aime bien, donc oui, ça va. C'est dur la Ligue 1, le niveau ? Oui, ce n'est pas la même chose que la Belgique, mais je me suis déjà adapté, j'ai essayé comment ils jouent. Donc oui, ça va. Merci d'être venu nous voir Malik. Merci beaucoup. Bravo, je vous laisse poser le micro tranquillement. Merci beaucoup. Félicitations pour ce premier but en Ligue 1. Au revoir Malik Fofana. C'était plus qu'une silhouette, c'était un courant d'air. Et oui, effectivement, 19 ans seulement pour le tout jeune et frêle Malik Fofana. Mais l'un des espoirs, l'un des prospects du foot européen que Lyon n'a pas voulu louper ces derniers mois et lors du dernier Mercato. On revient à notre débat. Ce fait de jeu important. On a eu votre avis, Ludovic, sur cette décision ce soir de M. Brizard. L'avis de Benoît Chérou, cette décision. Votre avis là-dessus. Et puis, est-ce qu'elle change le match plus globalement ? Oui, forcément, ça change le match. Je comprends la position des Nantais avec le sang, avec le côté spectaculaire. Je me remets dans ma position de joueur il y a quelques années. Je me souviens les deux, trois premiers duels de la tête que j'ai fait quand je suis arrivé en pro. Je sautais sans lever les bras ni les coudes. Je m'en suis pris des coups de coude comme ça, comme Alexandre Lacazette. Donc ensuite, j'ai mis moi-même les coudes pour prendre l'élan, essayer de prendre de la place et me protéger. Et je pense que c'est l'objectif d'Alexandre Lacazette de se protéger en levant les coudes comme ça. Il touche le ballon et ensuite, évidemment, le coude va à l'arcade. Et l'arcade, c'est une partie du corps qui saigne assez rapidement et facilement. C'est assez spectaculaire et on le voit tout de suite s'excuser parce que je pense qu'il a senti le contact lui-même. C'est violent. Il peut y avoir carton rouge et je pense qu'un Lyon sans Alexandre Lacazette, c'est plus pareil. Maintenant, je comprends la position d'Alexandre Lacazette, sa façon de sauter, de se protéger. Et je pense que Nathan Zezé, la prochaine fois, il va sauter avec les coudes aussi pour se protéger, pas forcément pour être dangereux pour l'adversaire.